Générique ... Une circonscription que l'on pensait citadelle nationaliste imprenable, devenue elle aussi en jeu dans le sillage d'un premier tour qui a presque tout emporté, y compris les comportements électoraux corses. Aux prises pour ce deuxième tour, le sortant, Michel Castellani, candidat de FEMO à Gours, qui a parvenu en tête dimanche dernier et qui brigue un troisième mandat. Bonsoir. Bonne soirée à toutes. Face à vous, Jean-Michel Marchal, retenu sur le continent pour des problèmes personnels sérieux, c'est Tony Card, son suppléant, qui porte ce soir la marque RN. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes un très vieux militant. Vous étiez encarté Front National en 88. C'est cela, oui. On a vérifié. Merci d'avoir accepté le principe de cet échange. Si vous le voulez bien, il sera rythmé en trois parties. D'abord, une analyse des résultats. Puis on viendra sur vos idées, vos programmes. Et ensuite, votre positionnement possible dans la future Assemblée nationale. Enfin, nous vous proposerons de conclure avec vos idées les principes de votre action de futurs députés possibles. Pour ouvrir ce débat, si vous le voulez bien, un nouveau regard sur les résultats du premier tour tombé dimanche dernier. En tête, Michel Castellane et Juliette Poncevéran avec près de 12 000 voix. Jean-Michel Marchal et vous-même Tony Card est en deuxième position avec plus de 10 800 voix. suivent Julien Morgant, éliminé parce que n'ayant pas réalisé les 12,5 des inscrits en dépit de ces 14 % des suffrages exprimés. Le quatrième homme, vous le voyez, c'est Sacha Basté, les gars, du nouveau Front populaire. Jean-François Paoli, Nicolas Batini, Batilou Chard, les autres relégués en deçà de 1 % ou autour d'1 % des suffrages exprimés. Michel Castellane, plus 3 600 voix par rapport à 2022, même si l'on tient compte de plus 20 % de participation, c'est un score plus que correct. Problème pour vous, pour votre parti, historiquement opposé aux idées du Rassemblement national. C'est le Rassemblement national qui est second derrière vous de 1 100 voix. Quel est votre sentiment trois jours après avoir subi cette vague ? D'abord, je dois remercier les gens qui nous ont porté quand même en tête, il ne faut pas l'oublier, au milieu de neuf autres concurrents. C'est un résultat qui prime quand même le travail que nous avons fourni. Maintenant, moi, je pense que c'est une élection qui est décisive, qui marque une vraie rupture, puisque l'extrême droite est en position de diriger le gouvernement. Il y a d'autre part un risque quand même très important de profonde division dans le pays. On sait que le pays est également sur-endetté, avec plus de 3 000 milliards d'endettements et qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Bref, il y a une situation qui est quand même difficile. Et puis pour nous, en Corse, quand même, il y a le risque très élevé de voir s'envoler les espoirs d'une solution adaptée à nos problèmes. Donc, moi, je veux le dire d'entrée, je vous promets, moi, si je suis élu, de garder toujours une ligne claire, qui a toujours été la mienne, de défense des libertés, de défense des valeurs démocratiques, de solidarité sociale, bien sûr, de pertinence fiscale. Voilà. Les gens savent ce que j'ai fait. Ils savent qui je suis. Ils me connaissent. Contrairement, d'ailleurs, à M. Marchal, que moi, je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer, excepté sur le plateau la semaine dernière. Mais ce plateau, ce n'est quand même pas un endroit où on peut discuter. Voilà. Les gens me connaissent, contrairement à mon concurrent. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Tony Cardi, si Jean-Michel Marchal était complètement nouveau dans l'arène politique, il faut bien le reconnaître, inconnu même de nous, médias, dans cette circonscription en tout cas, vous, vous n'êtes pas un inconnu. Dès 92, vous étiez au cantonal dans le Morianic, ou en 2007, aux législatives dans cette circonscription, avec des scores autour de 3%. Non. Pardon ? En 2012, 8%. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis remonté à 2007. Ah ! Vous n'avez pas osé, quoi. Non, non. Allez-y. 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 Non, n'oubliez pas. Non, non, mais vous faites bien de nous corriger. Déjà d'où ? Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, Tony Cardi, même avec la marque qui monte, la marque RN, figurée au deuxième tour. Pour vous, c'est une surprise avec des inconnus, quand même, parfois, en tête de gondole. Bon, d'abord, on va quand même remercier tous nos électeurs qui nous ont suivis. Moi aussi. Ah oui, oui. C'est normal. Et après, M. Castellan a parlé de candidats d'extrême droite. Ce n'est pas une raison parce que nous sommes extrêmement droits que nous sommes d'extrême droite. Vous comprenez ? Voilà. Après, il est évident que le candidat initial, c'était moi, parce qu'on pensait qu'il devait y avoir une dissolution au mois de septembre. Et avec le Mozart de l'économie, nous avons été surpris parce que le soir même du 9 juin, il dissout l'Assemblée. Et on m'a proposé donc de me préparer encore pour l'élection. Et j'ai dit non, 20 jours, non, je refuse. Je n'ai pas les moyens de m'occuper d'une campagne en 20 jours. Donc vous, vous étiez... Vous êtes quand même un vieux militant. Vous êtes un second derrière Jean-Michel Marchal. Oui. Dans l'histoire... Laissez-moi juste vous poser une question. Excusez-moi. Dans l'histoire du Front national et du Rassemblement national, il y a des vieux militants. Aujourd'hui, ils sont second, écartés ou plus au parti. Dans la période des vaches maigres, des vaches même très maigres pour votre segment politique, vous étiez là. Et aujourd'hui, ce sont des nouveaux venus. Vous, en tant que vieux militant, comment vous ressentez ça ? Mais pas du tout. Moi, je suis en seconde position. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'ai accepté. Parce que le premier candidat, c'était moi. Et je leur ai dit... Aujourd'hui, c'est quand même Jean-Michel Marchal. Oui, je leur ai dit. Moi, je peux vous aider. Vous vous mettez en seconde position comme suppléant. Voilà, tout simplement. Et puis ce n'est pas une raison parce que c'est un inconnu. Vous savez, je le dis toujours. C'est quand même un amateur qui a construit et qui a piloté l'Arche. Et ce sont des professionnels qui ont construit et piloté le Titanic. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé à bon port. Vous voyez ? Voilà. Cette intrusion forte du Rassemblement national, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Vous pouvez m'expliquer ? Oui, parce que... Nous vous expliquer. Parce que certains se sont moqués de M. Marchal. Comme quoi, c'est un inconnu et tout. C'est pour ça que je vous dis. Il ne suffit pas d'être connu pour faire un bon score, quoi. Oui, oui, d'accord. Mais c'est quand même un inconnu. Ça, c'est un fait. Oui, oui, oui. Ce soir, vous êtes là. Vous êtes à son soutien. Mais lui, dans la circonscription, il est inconnu. Je ne me marque pas du tout de M. Marchal et encore moins de M. Card. Et j'ai du respect humain pour tout le monde. Je suis obligé de dire une chose. Je connais les 45 communes de ma circo une par une. Là où je vais, je suis connu. Je suis rentré plusieurs fois dans toutes les mairies, dans les églises, sur les places. Je suis connu. M. Marchal, on est quand même obligé de le dire. C'est le prototype du parachuté. On ne l'a jamais vu nulle part. Jamais. Je ne l'ai rencontré nulle part. Voilà. Et voilà. Mais c'est un élément important. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à Paris, on va avoir quand même à défendre les intérêts de la Corse. Les intérêts de la Corse, il faut les connaître. Il faut connaître les dossiers. Il faut être immergé dans notre société. Vous pensez que si M. Marchal est élu, il pourra porter ces intérêts-là ? Ah, bien sûr. En connaissant vous ? Oui, bien sûr. Vous allez lui faire des dossiers ? Voilà. Et puis il y a M. Filoni quand même, qui est vraiment la tête de l'histoire du RN en Corse. Voilà. Donc il n'y a aucun problème pour cela. Ce qui va être derrière tout le monde. Ce qui va être derrière vous, Bastia, ce qui va être derrière Filoni à Paris, à condition que Filoni soit élu, ce qui n'est pas en cause. Ah, vous avez... Non, écoutez. Vous savez très bien qu'il y aura énormément de candidats RN qui vont être élus. Est-ce que le choix de nos électeurs, il est simple. Est-ce qu'il faut ajouter un 271e député RN qui va être noyé dans la masse, qui ne connaît rien au problème de Corse ? Ou est-ce qu'il vaut mieux envoyer quelqu'un qui est profondément immergé dans notre société, qui a toujours défendu la Corse, qui a identifié l'Assemblée nationale comme telle, C'est ça. Les électeurs ont le choix. Ils ont le choix entre deux écoles, entre deux planètes. C'est évident. Alors je vous renvoie dans ces cas-là. Pourquoi envoyer un nationaliste autonomiste à la région, à l'Assemblée ? Alors pourquoi pas envoyer un représentant du RN qui va aider Jordan Bardella à prendre la place de Premier ministre quand il aura sa majorité absolue ? Voilà. Parce qu'il y a un problème politique de fond. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans le programme de Bardella, d'abord. Ah oui, mais on le sait. Vous n'invitez pas. Et en plus... Non, bien sûr. Et en plus, parce que nous, notre préoccupation, c'est deux choses. Quand on est député, monsieur, vous savez, on a fabriqué une société à travers la loi. Et moi, cette société, pour moi, elle est démocratique. C'est celle des droits de l'homme. C'est celle de la liberté. C'est celle de la solidarité. Et puis, on a représenté un territoire. C'est ça, un député. C'est deux choses. Et excusez-moi, peut-être que je suis prétentieux, mais je pense que je représenterais mieux notre territoire que M. Marchal. Avec moi, de lui, c'est bien. — Allez, M. Tony, une dernière réponse. Puis après, vous nous permettez de vous poser quelques questions, quand même. — Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, il a peut-être fait toutes les communes. Vous voyez ? Il a même fait le porte-à-porte. Sur Montezor, à midi, ils ont fait le porte-à-porte. — Vous faites pas de campagne, vous-même ? — Non. Mais nous, nous avons fait ça. Depuis 2 ans, nous mettons des tacles dans les boîtes aux lettres de tous les villages. Et c'est pour cette raison aussi, M. Castellani, que les gens se sont déplacés cette fois-ci. Vous voyez ? — Justement, M. Cardi, à votre avis, vous l'analysez comment le choix est renne ici sur cette circonscription. C'est un choix contre l'immigration, contre les élites, contre le pouvoir macroniste, contre le pouvoir siméoniste ? — Contre tout. En fin de compte, c'est contre tout. — Et pourquoi ? Et pourquoi ? — Les gens qui ont voté pour nous... Moi, je vais vous le dire. D'abord, ce sont des nouveaux votants, des primo-votants qui ne votaient jamais, sans compter ceux qui n'ont jamais voulu voter depuis au moins 20 ans. Vous comprenez ? Et là, quand ils ont eu le 9 juin, quand ils ont eu cette vague bleue marine qui a déferlé sur le continent et sur la Corse, ils ont voulu arranger la sauce en mettant un tsunami d'espérance le 30 juin. — Il y a aussi des nouveaux arrivants dans les communes périphériques qui vous suivent ? — Certainement. Peut-être. Oui. Oui. Ça, je sais pas. Mais nous avons surtout une abstention. Vous avez vu. Elle a reculé. Grâce à nous. Et notre score, c'est grâce à nous, tout simplement. — Allez. On va évoquer vos soutiens, si vous le voulez bien, entre les appels au vote et les soutiens francs et directs. D'abord, celui qui s'est positionné le premier, c'est Sacha Basté, les gars, le quatrième homme dès la soirée électorale, ici même sur ce plateau. Il a dit vouloir voter Michel Castellagne. Il était quatrième de ce premier tour, même sans équivoque, sans attendre les consignes nationales, d'ailleurs. Jean-François Paoli, radicale, cinquième de ce premier tour. C'est fendu d'un communiqué, lui, n'étant pas propriétaire de ses voix. Tous sauront faire le bon choix pour les valeurs d'humanisme. Personnellement, je ferai barrage au RN. Bati Louchard et Corinne Front ont un petit peu attendu. Cet après-midi, ont pris une position pour les candidats nationalistes, clairement, précisément, au travers d'un communiqué. Tout ce réservoir, Michel Castellagne, s'y a environ 6 858 voix. C'est pas environ, c'est précisément même. C'est votre réservoir naturel ? — D'abord, je remercie évidemment toutes ces personnes qui se reconnaissent dans notre candidature, naturellement. Moi, je m'adresse à l'ensemble du corps électoral, au-delà de ça. Vous savez... — Y compris aux électeurs RN ? — Je m'adresse à chaque électeur à la responsabilité de la société dans laquelle il veut vivre. Donc ce que je demande, moi, à tous les électeurs, c'est de juger les actes, les paroles, les votes que j'ai pu émettre en tant que citoyen, en tant que député. C'est clair. Moi, j'ai mis des rails en place. J'ai mis des rails. Et c'est guido modiasso. C'est guido modiasso ou mon amour. J'ai jamais varié dans ma vie. Les gens savent qui je suis, savent les idées que je défends. Il n'y a pas de... Avec moi, il n'y a aucune ambiguïté. Donc que chacun se positionne, que chacun prenne conscience de l'importance de cette élection, à la fois pour la société française et pour la défense des intérêts de notre île. Et donc évidemment que je suis content que des gens se prennent pour moi. Évidemment que ça me va droit au cœur. Évidemment que je les remercie. Mais au-delà de ça, il faut que chacun, dans sa conscience, réfléchisse bien. C'est important, quand on est un citoyen, de savoir quel bulletin on met dans l'urne et pourquoi. — Tony Card, vous n'avez pas de soutien affiché des autres candidats. Mais un atout, malgré tout, dans votre jeu, Julien Morgant, le troisième homme de ce premier tour, qui n'a pas souhaité faire de choix. Vous, Rassemblement national, vous l'accueillez comment, cette posture du troisième homme, avec près quand même de 5 500 voix ? Ça vous aide ? Vous espérez ces électeurs ? Vous les draguez ? — Non. Disons qu'il a eu une attitude responsable. Parce que certains... Avoir le soutien de LFI, il faut quand même être costaud. Bon, c'est vrai qu'attention. D'après moi, il n'est pas rancunier après vous. Parce que les filles sur le continent, ils ont le soutien de la banlieue. Et là, à cause de vous, il ne l'a pas eu. Vous comprenez ? Parce qu'il ne faut pas appeler que vous êtes un émigrationniste. On est d'accord. Vous êtes un homme de gauche, donc vous êtes un émigrationniste. — Un quoi ? — Émigrationniste. Vous aimez l'immigration, tout simplement. — Il faut en parler très clairement. Monsieur, vous n'allez pas m'emmener, moi, dans un coin de ring. — Pas du tout. — Je vais vous expliquer, M. Quart. — Allez-y, allez-y. — Vous savez que j'ai démissionné, moi, pendant un mois, de la commission des finances pour aller à la commission spéciale qui a eu sur la loi... — Qui a examiné la loi d'immigration. — Sur la loi d'immigration. — Oui. — J'y ai défendu... Ce sont des faits. J'y ai défendu une double approche. Un, un problème d'humanité. On parle d'êtres humains. Moi, je me suis battu pour qu'on puisse soigner les gens qui sont malades, pour qu'on ne enferme pas des mineurs dans les centres de rétention, qu'on n'impose pas une caution de 7 000 euros aux étudiants étrangers. Moi, je suis prof d'université. J'ai eu des étudiants étrangers de tous les coins du monde. Mais deux, un principe de réalisme aussi. La France a le droit de maîtriser les mouvements migratoires. C'est la moindre des choses. — Finalement, vous n'avez pas voté, cette voie, quand elle a été trop dure, à votre avis. — Ah ben oui. Quand il y a eu un OQTF qui est prononcé, il faut qu'il soit appliqué. Quand il y a du communautarisme, il faut lutter contre, parce que c'est le contraire exact de la vie en société. Quand il y a des incivilités, même si c'est pas lié directement et totalement à l'immigration, il faut lutter contre. — On y reviendra. — Nous, on a notre position qui est claire. C'est à la fois de l'humanité et du réalisme. Quant à l'immigration en Corse, je peux quand même en dire deux mots. — Oui. On devait y venir en deuxième partie. Alors allons-y, allons-y. 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 — Fais-moi la roi. — Allons-y. Fais-moi la roi. — La population de Corse a doublé en 30 ans. Elle a doublé. Bon. Dans le même laps de temps, malheureusement, il y a eu plus de décès que de naissances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la population de Corse a doublé uniquement par excédent migratoire. On voit ce que ça pose. Il y a 5 000 personnes qui s'installent chez nous chaque année. Alors quand on est responsable, un, il y a des problèmes de logement, d'infrastructure, d'école, tout ça, très bien. Ça se pose à la région, aux municipalités et tout. Mais surtout, quand on est un citoyen responsable, il y a un problème de cohésion de notre société, de cohésion. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un mélange de Saint-Tropez et de Sarcelles. Moi, j'ai envie, au-delà des différences individuelles qui sont respectables, chacun d'entre nous ici a sa personnalité, sa religion, tout ce que vous voulez. Mais au-delà des différences... Il faut qu'il y ait un projet commun dans une société. Ça ne peut passer que par l'école, par l'autonomie dont il faudrait parler à un moment donné. — Par la langue aussi, peut-être. Ça peut être un ciment. Tony Carden, on y reviendra, l'immigration. Je vous le promets. Mais on revient sur vos soutiens. Nicolas Batini. Il y a eu 4 candidats... Alors vous refusez le vocable extrême-droite, visiblement. On dira de la droite de la droite, même si on pourrait un petit peu examiner ce vocable d'extrême-droite. Mais dont acte. On dit ce soir droite de la droite. Il y avait Nicolas Batini, il y avait Fernandez et il y avait Lambert. Ça fait 2 366 voix. C'est votre réservoir naturel ? Oui ou non ? Vous les avez rencontrés ? Vous avez discuté avec eux ? — Ah non, non, non. Pas du tout. Non, non, non. M. Batini, effectivement, c'est un nationaliste, lui, de droite. Vous voyez ? — Mais lui, il dit qu'il laisse libre ses électeurs. — Voilà. C'est ça. Alors que M. Castellan, il ne dit pas que c'est un nationaliste de gauche. Voilà. — D'accord. Et les autres ? — Mais les autres... — Reconquête. Alexis Fernandez, qui était chez vous lors de la dernière élection ? — Oui. Je pense qu'il va laisser libre ses électeurs, tout simplement. — Traditionnellement, le RN a du mal dans l'entre-deux-tours. Jusqu'alors, dans la Ve République. Aujourd'hui, ce sera différent. Pourquoi, selon vous ? — Parce qu'il va y avoir encore d'autres personnes qui vont se déplacer cette fois-ci. Vous verrez ? — Oui. La participation va grandir ? — Je pense que la participation va grandir, effectivement. — Elle était de 62% au premier tour. — On va arriver à 64. — 64 ? — Oui. Au moins 64. — 64. Vous pensez qu'avec 64 %, vous allez pouvoir concurrencer ? — Concurrencer, oui. Peut-être pas gagner, mais concurrencer, oui. Ça, c'est certain. Oui. Parce qu'il faut... Non, mais ce que les gens n'ont pas compris... Vous voyez, c'est pour ça que M. Castellan ne le comprend pas, d'après moi. C'est que le vote qu'il y a eu le 30 juin... Vous savez, c'est un vote de souffrance. Ce sont toutes les personnes en Corse qui triment du matin au soir, vous voyez, qui triment du matin au soir, qui font vivre notre économie, mais ils sont oubliés. Vous voyez ? Ils sont oubliés. Ils sont invisibles. Vous voyez ? Et quand on touche 1 200 ou 1 300 € par mois, une fois qu'on a payé son loyer, son électricité, son eau et son gaz, qui viennent encore d'augmenter, il reste plus grand-chose pour nourrir la famille. Vous comprenez ? Et moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai appris qu'il y avait des familles en Corse. Le soir, c'est un bol de lait avec des tartines. Vous voyez ? Ça, ça m'a tué. Je ne supporte pas ça. — Le pouvoir d'achat, effectivement, on y viendra. C'est l'un des thèmes majeurs. On va y venir. On va y venir tranquillement, Michel Castellani. Le barrage républicain. D'abord, on est sur l'aspect politique. Le barrage républicain qui se met en place jusqu'en haut de l'État, Gabriel Attal, tout ça, est-ce que ça va peser ici ou pas, à votre avis ? Dans un sens comme dans l'autre. — Moi, je veux être dans la suite de ce que vient de dire M. Card. Il a raison. — D'accord. Vous avez choisi de pas répondre à mes questions. — Il a raison. Moi, je suis un démocrate. Je dis qu'il faut toujours écouter le poids des urnes. Quand quelqu'un va voter, il a un message à délivrer. Et c'est vrai que quand je vois le travail que j'ai fait, bon, c'est pas ma prétention. Enfin, j'ai bossé depuis 7 ans de façon extraordinaire. que je vois que dans 15 communes, le Rassemblement national passe devant ma candidature, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens expriment quand même la souffrance sociale. Vous savez, on s'est battu tant qu'on a pu, nous, avec le groupe Liot, pour que le gouvernement prenne des mesures de solidarité sociale. On leur a dit 100 fois. On a essayé d'adapter ces mesures aussi à la Corse. On a le reçu de Zenténonde. Jamais. Je suis monté 50 fois à la tribune de l'Assemblée nationale pour leur dire « Regardez, il y a des différences de fortune colossales. On a distribué 160 milliards de dividendes dans les entreprises du CAC 40. On a distribué pour 30 milliards de rachats d'actions. Ce qui est un vrai scandale. Ça n'échappe pas à l'impôt. Rien à faire. Non d'affaires. Maintenant, ils ont semé. Ils recueillent le fruit de leur politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disez ? C'est vrai qu'il faut une politique sociale dans une société. C'est vrai. On va y venir. Donc on va ouvrir d'emblée ce deuxième chapitre, puisque vous y êtes déjà. On va revenir à la fiscalité. On va revenir sur l'immigration, sur la sécurité éventuellement. Tony Cardi, la loi que vous appelez de vos voeux, celle relative à la présomption de légitime défense pour les policiers... C'est pour les policiers, oui, effectivement. Vous étiez vous-même un policier. Oui, oui. 8 ans à Paris et 20 ans à Bastien. Donc ça pourrait renverser la charge de la preuve. Ici, après l'assassinat d'Yvan Cologne, il y a eu de vraies, vraies, vraies tensions. Les forces de l'ordre ont plutôt fait preuve de responsabilité, sinon de retenue. C'est votre mot. Si vous vous hissez au pouvoir et que cette loi passe, effectivement, y compris sous les fourches codines du Conseil constitutionnel, vous craignez pas quand même des dérapages ? Vous craignez pas des drames ? Oui, mais alors ils seront punis, ces drames. Ils seront punis. Effectivement, un policier va commettre, on va dire, un homicide sans que la légitime défense n'ait pas déclarée, certainement qu'il sera puni. Et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a déjà des dérapages, parfois, dans les manifestations. On l'a vu ici aussi, avec des flashballs, avec des... Ah non, flashballs, c'est pour éviter des armes à feu, tout simplement. Mais je veux dire, il y a déjà des dérapages. Il y a déjà des dérapages. Est-ce que vous pensez qu'avec une loi qui laisse un petit peu plus de liberté aux forces de l'ordre, ça va pas précipiter tout ça ? Arrêtez tout de suite. Non, mais je vous pose une question. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez bien de me la poser. Un policier ne va jamais tirer avec son arme sur un manifestant qui lui tire une bouteille d'eau ou une boule de pétanque. On espère bien, quand même. Non, mais jamais. Même dans sa tête, il ne le fera jamais. Allons. Oui, on espère bien. Mais le renversement de la charge de la preuve, ça peut libérer quelques comportements, quand même. Non, non, non. Ça sera que dans des cas très précis. D'accord. J'ai relu vos professions de foi. Vous m'avez repris tout à l'heure sur une cantonale. Donc j'ai relu bien vos professions de foi dans les années 90. Vous étiez jadis pour une politique pénale plus répressive jusqu'à la peine de mort. Aujourd'hui, ça, c'est plus du tout dans le programme du Rassemblement national. C'est plus dans vos idées ? Ou c'est trop clivant ? Ou vous les avez mis de côté ? Non, effectivement, c'est trop clivant, apparemment. Mais quand on fait des sondages, apparemment, il y a quand même 54% des Français qui veulent que la peine de mort revienne. Bon, c'est pas dans notre programme pour l'instant. Donc il vaut mieux clore pour l'instant. Mais c'est peut-être un peu dans vos idées à vous. C'est ça que vous nous laissez entendre ? Toujours ? Non, je préfère m'abstenir pour cette question pour l'instant. La loi immigration, puisqu'on l'avait déjà envisagée, vous la ferez revenir. Bon, elle a été un petit peu retoquée par le Conseil constitutionnel. Vous referez une loi immigration. Elle sera beaucoup plus dure à l'endroit des binationaux, à l'endroit des prestations sociales. Comment vous allez organiser ? Quelles sont vos idées ? Parce qu'on a un peu tout entendu là-dessus chez Jordan Berdella, chez Marine Le Pen. Parfois, c'est pas toujours le même registre, d'ailleurs. Bon, déjà, on va parler des fameux binationaux qui ont fait un scandale il y a une semaine. Bon, il est évident que dans des emplois sensibles, ultra-sensibles, on ne pourra pas mettre un binational qui soit... Mais ça existe déjà, des enquêtes sur ces emplois ultra-sensibles. Et vous, vous avez été policier. Oui. Par exemple, si on prend quelqu'un du Moyen-Orient pour enquêter sur le Moyen-Orient, il va peut-être ouvrir quelques portes. Il va y avoir davantage d'informations aussi. Oui, mais non, il n'aura pas accès à la terminaison de son enquête. Tout simplement. On ne sait jamais. Parce que ces gens-là peuvent être menacés chez eux. Si c'est un binationnal iranien, on va dire, allez, franco-iranien, qui a toute sa famille en Iran, si sa famille est prise en otage par les gardiens de la Révolution, et en lui disant, vas-y, donne-nous les infos sur... Peut-être que l'enquête qui est actuellement en vigueur déjà pour ce genre d'emplois... Eh oui, voilà, c'est pour cette raison. ... bloquerait déjà ça. Non, mais c'est pour cette raison. Allez, on revient justement à la fiscalité, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur l'immigration, M. Casselane. L'immigration, ça reviendra peut-être sur le bureau de l'Assemblée nationale d'une façon ou d'une autre. Moi, sur cette question, je ne bougerai pas de la position qui a été la nôtre à Groupe Elliot, et la mienne en particulier dans la commission. Je l'ai donnée tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Moi, ce que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait des problèmes dans la rue ou qu'il y ait des dérapages, bien sûr. Mais ce que je dirais, c'est qu'en cas de dérapage, il faut appliquer ce que la démocratie permet. Voilà. On est dans un système démocratique. Et le système démocratique donne des moyens au pouvoir public de maintenir l'ordre, de maintenir la cohésion sociale, de maintenir la paix sociale. Il faut rester dans cette ligne-là et ne pas en sortir. Moi, je me méfie hautement des gens qui montent dans les tours. Je ne vise pas M. Cardia, mais des gens qui disent qu'il n'y a qu'à faire ceci, cela, il faut rétablir la peine de mort, il faut casser, il faut expulser. Ce n'est pas si facile que ça. Une société, vous savez, c'est un fleuve qui coule. C'est très difficile de modifier le cours. Et donc, il faut, nous, que nous ayons toujours ce phare qui nous guide. C'est le phare de la démocratie, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On revient, si vous voulez bien, sur le... Non, 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 mais attendez. Parce que moi, j'ai envie de revenir sur l'immigration, quand même. Allez-y. On le sait très bien. Allez-y. Il ne faut pas oublier que depuis 40 ans, nous recevons toute la misère du monde. On est d'accord. Et à cause de cette politique, on a toujours déshabillé père Paul et Jacques pour habiller Mohamed Salif et Yongli. On est arrivé à l'heure actuelle où la France est devenue une vieille fille qui élève les enfants des autres. Et ça, je ne le supporte pas. Tony Cardi, je peux vous poser une question ? Oui. La préférence nationale, elle a muté en priorisation nationale. Té nationale, c'est cela, oui. Demain, un Français continental qui vient ici en Corse, au bout d'un mois, il a exactement les mêmes droits face à l'emploi, face au logement qu'un Corse qui est là depuis 30 ans ? La compétence égale, oui. C'est évident. Non, non, mais je vous pose la question. La compétence égale, pourquoi pas ? C'est ça, la priorité nationale, c'est ça pour vous ? Bien sûr, la compétence égale, bien entendu. On ne va pas forcer un continental venir ici pour prendre la place d'un Corse. Mais enfin, on peut en parler aussi de ça. C'est qu'en Corse, nous avons quand même 5 000 travailleurs détachés. Ça, il faut le dire. 5 000 travailleurs détachés qui obligent les nôtres à être attachés au pôle emploi. D'accord ? C'est une statistique que vous avez prise sur l'INSEE ? Oui, 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 une statistique, c'est ça, c'est ça. D'accord. D'accord. Alors ça aussi, on peut en parler quand même, mais là, on ne dit rien. Alors non. La préférence nationale, le droit du sol qui peut être contesté par le Rassemblement national s'il arrive au pouvoir. Qu'un autre avis là-dessus ? En Corse, nous sommes les descendants de tout ce que nous ont légué jour après jour, année après année, des générations entières de femmes et d'hommes qui ont souffert sur cette île, qui nous ont laissé une langue, qui nous ont laissé une culture, des proverbes, un sens de la vie, qui ont souffert sur cette terre. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Et chaque jour d'ailleurs, depuis l'Empire romain, des hommes et des femmes sont venus se fondre dans notre communauté. Moi, je respecte profondément la personnalité de chacun et de chacune. Mais au-delà de ça, je sais que dans une société, c'est très important, surtout quand on est député et qu'on façonne une société qui ait un sentiment d'appartenance commun, qui ait un projet commun. Une société, ce n'est pas une agglomération d'hommes et de femmes pris un par un. C'est un projet collectif. Et le peuple corse... Alors justement, Michel Castellar, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un adjournment au niveau du mouvement national avec tous vos leaders, vos élus ? Est-ce qu'il faut penser à un nouveau projet politique ? Est-ce qu'il, par exemple, il faut initier une réflexion sur le corps électoral, comme en Nouvelle-Calédonie ? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est une question ? Non, c'est un autre... Oui, c'est un autre problème. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ici, je suis le représentant d'un peuple avec toutes ses luttes, un peuple qui veut vivre, qui ne veut pas gommer ce que lui ont laissé les ancêtres. On est une petite parcelle d'humanité. Nous sommes accueillants. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus se fondre chez nous. Il faut le dire. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, nous soyons, nous, désagrégés par l'ampleur des mouvements migratoires. C'est vrai qu'il y a des comportements qu'on a vus encore dimanche dernier lors du vote. Alors justement, est-ce qu'il faut faire des choix en tant que nationaliste ? Non, mais moi, en tant que candidat, en tant que responsable politique, je dis qu'il faut que les gens qui débarquent ici comprennent qu'ils ne débarquent pas au Canada ou en Australie, qu'il y a une histoire, qu'il y a une façon d'appréhender la vie, la vie en société, les autres. Que nous avons des fêtes religieuses ou pas ? Que nous avons des clubs de foot ? Enfin, prenez un exemple. Le football, c'est quand même extraordinaire comme sentiment d'appartenance. Il y a deux équipes sur le terrain, on est obligatoirement pour une équipe. Moi, je suis bleu. Je le dis, je suis pour le sporting. Je vois autour de moi des enfants avec des maillots de Paris Saint-Germain, de l'OM, tout ça, et qui viennent m'expliquer. J'en ai invité, moi, à venir à Fouriani, des petits voisins qui viennent de débarquer. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils m'ont dit, Bastia, c'est des cloches. Vous imaginez où on en est ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans une société quand on rejette une société. Et nous, notre devoir politique, c'est de créer ce lien social. — Allez, on sort un petit peu. Non, on va sortir de ce débat-là quand même. On va avancer un peu sur d'autres idées, si vous le voulez bien. — Mais c'est que c'est là. — Allez, d'un mot, d'un mot, d'un mot. — Vous voyez, c'est là que la Corse risque de être détruite par cette immigration qui vient du... Mais c'est la faute de l'Europe. C'est la faute de l'Europe. C'est la faute aussi de vos amis. Parce que n'oubliez pas que votre ami François-François, le pauvre, hein, lors de son premier mandat, il a accordé une aide de 650 millions d'euros au Maroc. — Oui, oui, je vous le dis. — L'Europe. L'Europe. Avec ses amis écolos. Attention. Je ne parle pas de lui. Voilà. 650 millions d'euros au Maroc afin qu'elle augmente sa production agricole afin de venir se déverser chez nous. Ça. Et ce qu'il a fait de mieux en 2022 encore, votre ami au Parlement européen, il a voté la promotion pour la liberté du voile et du niable pour les filles européennes. Comme si le voile, hein, comme si le voile niable, ça faisait partie de la tradition européenne, hein, où a resté à la peine, hein, où ? — Ce que je sais, c'est que François-Alphonse, il a proposé le rapport sur les îles au Parlement européen et que Marine Le Pen a voté contre. Voilà. Ça, je le sais. — Oui, mais par contre, là, ceux qui vous font mal, ça, vous oubliez, par contre. Parce qu'il faut pas oublier. Non, mais attendez. On va finir, là. — Non, non, non. Moi, vous savez, je n'oublie rien. Parce que moi, hein, je m'y connais. Mais il faut pas oublier qu'à cause du comportement de beaucoup d'élus... Vous n'êtes pas les seuls, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi... — Oui, parce qu'il faut une majorité, hein. — Oui, oui, oui. La gauche cavillard. La gauche cavillard et la droite saumonée, hein. D'accord ? Mais moi, ce que je ne veux pas, hein, c'est que la Corse... Parce que la Corse, comme vous dites, oui, effectivement, c'est une terre chrétienne, vous voyez ? Elle est faite d'églises et de clochers. Elle n'a vraiment pas vocation à devenir une terre d'islam, hein, de mosquées et de minarets. D'accord ? — On en est loin, encore. — Oui. Demandez aux Serbes du Kosovo, hein, il y a 100 ans. Et donc, je ne veux pas que dans 40 ans, la Corse devienne le Kosovo de la France. — OK. On a fait une large part sur l'immigration. On va revenir sur le pouvoir d'achat. — J'en ai encore un peu, si vous voulez. — Non, non, non. Mais le pouvoir d'achat, ça vous intéresse aussi. Et ça intéresse vos électeurs. — Oui. Ah oui. — Alors qu'est-ce que vous faites concrètement ? Vous baissez les impôts ? Par exemple, la DOXA... — La priorité. — Attendez. La DOXA macroniste, c'était les impôts. On les laisse à ce niveau-là. Donc il faut baisser les charges sociales, les recettes. On garde les recettes. Et on baisse les dépenses. Vous, c'est quoi ? Vous faites quoi globalement ? Vous baissez les impôts pour les plus démunis ? Vous les augmentez pour les plus riches ? Qu'est-ce qu'on fait ? — La priorité, c'est-à-dire dès le 7 juillet. Donc après, ça va être passé le 8 et tout. Ça veut dire déjà de faire baisser le prix du carburant de 20 centimes par litre. — Oui. Ça devait passer au mois de juillet cette année. S'il n'avait pas dissous l'Assemblée, le Mozart de la politique. Donc 20 centimes de moins par litre. C'est déjà pas mal. — Sur les impôts ? Sur les impôts, qu'est-ce que vous faites ? — Nous allons rester quand même sur les tranches, sur les 5 tranches. Nous allons rester... — Pas de progressivité davantage ? — Non, non. — C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros... Il y a une étude économique qui le montre. 30% des plus démunis payent plus proportionnellement d'impôts que les 0,5% les plus riches. Vous ne faites rien pour ça ? — Oui. Ceux-là, par contre, ils doivent être taxés. Effectivement, ils doivent être taxés. — Vous taxez les plus riches ? — Les plus riches. — Comment ? Sur le capital ? — On verra sur le capital ou sur l'immobilier. On verra. Il y a tellement de solutions qu'on peut quand même se permettre. — Là-dessus, Michel Castellagne, quel est votre point de vue ? Parce que la fiscalité, c'est le bras armé, souvent, du pouvoir d'achat. — Forcément. Moi, j'ai étudié attentivement tout le programme du Rassemblement national. Je l'ai étudié au Gounosco. Je le connais bien. Bon. C'est un programme, évidemment, à 200 milliards. C'est un programme où... Bon. On peut pas promettre en même temps tout à tout le monde. C'est ce que vous avez fait. Bon. Vous le faites parce que vous vous présentez aux élections. C'est logique. Mais après, pour ça, il y aura des choix. La France, c'est un pays qui emprunte plus de 800 millions chaque jour pour vivre. — C'est ça. — Et donc, malheureusement, il y aura des choix à faire. — Nous, notre politique, c'est la suivante. C'est celle que moi, j'ai suivie en commission des finances. Continuellement. Économiser là où on peut le faire. Là, arrêtons de donner 500 millions par an au cabinet de conseil. Il y a des hauts fonctionnaires pour ça. Arrêtons de payer les aides à domicile aux personnes âgées qui, quand ils font venir des femmes de ménage, ils ont pas besoin d'être aidés. Il y en a encore pour autant. Arrêtons les 300 millions de crédits d'impôt recherche pour des grandes entreprises qui licencient en même temps. Il y a des économies à faire. Deux. Taxons l'économie financière, la spéculation, les hyper-riches. Il y a des inégalités sociales gigantesques chez nous. J'ai parlé tout à l'heure des rachats d'actions qui sont un scandale. Des distributions de dividendes. Il y en a eu pour 68 milliards l'an dernier, rien que pour le 4,40. Et avec ces moyens... Non, monsieur, écoutez. Avec ces moyens... Parce qu'il faut dégager des moyens. Sinon, on distribue du vent. On les a pas. On n'a pas l'argent. Donc il faut créer des moyens. Avec ces moyens, oui, il faut une politique de solidarité. Oui, il y a des pauvres gens. Oui, il y a des gens qui souffrent au quotidien. Oui, il faut aider les agriculteurs dont les revenus sont un scandale. Et d'ailleurs, je vous signale que vous vous êtes abstenus, votre groupe, quand il y a eu, là, tout à fait dernièrement, le vote sur les prix planchers des agriculteurs, sous-disant pas ça. Dans votre programme, il y a marqué l'aide aux agriculteurs. C'est pas tout à fait ce que vous avez fait il y a deux mois. Enfin, peu importe. Voilà. Donc il faut être rationnel. Il faut pas promettre tout à tout le monde. Il n'y a pas d'argent. Il faut avoir une politique, des idées claires et savoir bâtir une fiscalité qui soit juste et raisonnable. Vous êtes assez rationnel au reste du monde national ? Oui, très rationnel. Mais je ferai remarquer quand même qu'à cause toujours de la droite saumonée et de la gauche caviar, un étranger qui arrive à 65 ans en France pour la première fois de sa vie, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais cotisé, va percevoir de l'ASPA 980 euros. Et s'il vient avec son épouse, c'est 1150 euros. Vous comprenez ? Des étrangers. Voilà. Vous le savez. Mais nous avons des retraités qui ont travaillé toute leur vie chez nous et qui, malheureusement, ne touchent que 700 euros, voire moins. D'accord ? Et ça, c'est un scandale. Ça faudra... Il faudra... C'est simple. Ça, il faudra le stopper. Il y a trop de dépenses. Tony Cardi... Et puis... Non, non, je n'ai pas fini. Non. Je n'ai pas fini. Allez-y, allez-y. Non, non, je n'ai pas fini. C'est que la première chose à faire aussi, si on veut que les employeurs augmentent déjà les salaires, il faudra quand même baisser les charges des patrons, tout simplement. Ça, c'est primordial. Des patrons ou des entreprises ? Des entreprises et des... Toutes les entreprises ? Toutes les entreprises, les grandes aussi ? Non, non. On va commencer déjà par les PME, les TPE. Parce que chez nous, encore, c'est 95% de notre tissu économique. Il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Et juste... On est sur le social. On y reste. Michel Castellani a beaucoup, beaucoup fait railler autour de l'hôpital de Bastia. C'est quoi, votre point de vue là-dessus ? Si nous avons du foncier pour construire l'hôpital de Bastia, pourquoi pas ? Mais nous l'avons ou pas ? M. Castellani ? Heureusement que nous l'avons, oui. Il a fallu batailler beaucoup, c'est vrai, pour cet hôpital. Il a fallu poser 14 fois la question dans l'hémicycle, aller 4 fois au ministère de la Santé, travailler avec tout ici, avec les syndicats, avec le conseil de surveillance. Bon, je pense que... Faire venir 2 fois aussi, d'ailleurs, la Commission nationale d'investissement en santé. Moi, je me suis rendu à plusieurs reprises au ministère de la Santé. J'ai l'impression que le dossier commence à mûrir. Malheureusement, moi, je devais poser la 15e question le mercredi matin. Et Vautrin m'avait appelé la ministre de la Santé. Elle m'avait appelé quelques jours avant pour me dire, écoutez, vous posez la question. Vous verrez, il y a du nouveau pour l'hôpital de Bastia. Bon, je ne sais pas ce que sera la politique du nouveau gouvernement. Vous suivrez ce dossier, si vous êtes venu ? Franchement, mais bien sûr, ça va de soi. Mais le problème, c'est que nous avons... — Le CHU, le CHU, il faut le mener de concert ou il faut le mettre de côté ? — D'abord, on va commencer déjà par sauver l'hôpital de Bastia. Parce que c'est quand même... — Sauver ou en construire à nouveau ? — Oui. Donc le sauver, c'est quand on va le construire à nouveau. Parce que moi, effectivement, j'y suis allé le 14 juillet. Je suis rentré à 22 heures. Et je suis sorti à 4 heures du matin. Bon. Après, c'est pas fini. Parce qu'il faut pas oublier que là... Il avait raison, M. Castel. La France est endettée. Oui. — 3 000 milliards de dettes. — 3 159 milliards de dettes aujourd'hui. Parce qu'il y a combien ? Il y a 3 jours, c'est 57 milliards de déficit du budget. — Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aura pas l'argent pour l'hôpital de Bastia ? — On sait pas. Ce n'est pas ça. Il faut pas oublier qu'après... Déjà, nous avons perdu le triple A avec Sarkozy. Là, nous venons de perdre... — Certaines agences de notation, pas toutes. — Oui, oui. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes au double A moins. D'accord ? — Mais si vous baissez, par exemple, votre contribution à l'Europe, peut-être que cette notation, elle va baisser aussi. — C'est ça. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, quand nous allons emprunter sur les marchés financiers, nous allons passer de 4 à 6 %, vous comprenez ? — Ça faudra pas oublier. — Mais dans votre programme, j'insiste là-dessus, vous voulez baisser la dotation de la France à l'Europe de 2 milliards. Si vous faites ça, peut-être que l'Europe va vous reprendre et les marchés financiers aussi. — Non. Mais attendez. Nous sommes le deuxième contributeur quand même. D'accord ? — Oui, oui. Tout à fait. — Nous sommes des fois 22 et des fois 26 milliards. D'accord ? — Tout à fait. Mais c'est important quand même à signer. — Non. Mais des fois, il faut aussi s'imposer. D'accord ? — D'accord. C'est votre programme. Dans la France, nous sommes pas un pays d'ailleurs. OK ? — C'est votre programme. Vous êtes bien surviasté, là, et vous regardez le débat législatif pour la première circonscription de Haute-Corse. Aux prises les deux camps qualifiés, Michel Castellagne et Tony Cardi, qui supplé, Jean-Michel Marchal. Et déjà près de 45 minutes de débat. On ouvre la troisième et dernière partie. Quelle assemblée sortira des urnes ? C'est la question que tous les électeurs, tous les observateurs se posent. Jamais peut-être sous la Vème République, a plané une telle incertitude. Et surtout, avec une forte hypothèse de majorité relative, avec deux blocs radicalement opposés. À l'heure où nous parlons, 306 triangulaires possibles étaient possibles au soir du premier tour. C'est passé autour de 90. Donc en clair, divisé par plus de 3. Dans un duel, le RN aura plus de difficultés. C'est logique. Mais pour autant, ces désistements, ces appels à voter seront-ils entendus ? Ce nouveau front républicain sera-t-il effectif ? On verra dimanche. Michel Castellagne, si le RN est au pouvoir... Le RN, c'est l'extrême droite. C'est ce que vous avez dit. Gilles Simeone aussi le dit. Vous entrez en résistance ? Vous savez, quand vous rentrez dans le groupe Liot, vous signez une charte. La charte, c'est la défense des principes de la démocratie. C'est la solidarité sociale. C'est la maîtrise du budget. C'est la décentralisation. Nous, notre plateforme politique, elle est là. Je pense que tous les démocrates peuvent s'y retrouver. Donc moi, je ne peux pas faire de politique fiction. Je ne sais pas ce que sera l'Assemblée nationale quand nous rentrerons... Enfin, les gens qui seront élus le 18 juillet. Je ne sais pas. Peut-être d'ailleurs que le groupe Liot ne sera plus. Non. Pourquoi ? Le groupe Liot, vous avez vu ? Il faudrait qu'il y ait au moins une vingtaine d'élus. Au moins 15 qui vous rejoignent. Il en faut 15. Mais pour l'instant, on a de bons résultats. Vous avez vu ? Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas encore fait, quand même. On a bien étudié tout ça. Mais ce n'est pas fait pour personne. Même pas pour moi. Non, non, non. Je veux dire... Mais on verra. Mais le groupe Liot ne me paraît pas en danger. Mais ce n'est pas la question. Donc je dis qu'on a une plateforme qui est programmatique, qui peut être ouverte à tout le monde. Moi, je ne sais pas ce que sera le rapport de force à l'Assemblée nationale. Ce que je sais, par contre, et ce que je peux dire à tous les électeurs, c'est que je suivrai le chemin qui est le mien, qui est sur la charte de Liot que je viens de mentionner. Jamais avec l'ERN. Démocratie. Solidarité sociale. Maîtrise des budgets. Décentralisation. Mais le premier principe, c'est le principal. C'est celui qui donne les rails. C'est celui qui donne les rails. Vous n'allez pas vous inquiéter de nous, alors ? Moi, je m'inquiète. Ah bon ? Non, non, vous inquiétez pas. Et nous sommes le parfait démocrate, surtout. Je ne suis pas inquiet. Quand je vois votre programme, je vais vous donner un seul exemple. Tenez, je n'en donne qu'un seul. Je voterai contre systématiquement la privatisation de l'audiovisuel public. C'est dans votre programme. Oui, oui, oui. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Oui. Ça veut dire que les milliardaires vont avoir tout en main ce qu'ils ont déjà maintenant, comme journaux et comme chaîne de télé et de radio, plus ce qui appartient maintenant au domaine public. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'où va être la pluralité de l'information ? Ah bon, pourquoi ? Dans le service public, il y a de la pluralité à l'heure actuelle ? Ah oui, bien sûr. Ce soir, vous parlez, Tony Card. On vous laisse parler, largement, d'ailleurs. Non, mais non, mais non. Nous sommes... Vous êtes sur le service public ? Non, non. Moi, je parle de France Inter. On parle de France Info. Ça n'a plus rien à voir. Ils font leur travail aussi. Nous, nous sommes entre nous, ici. Ça n'a plus rien à voir. Entre nous. C'est le service public. Ah oui, mais c'est... C'est le même pôle. Non, mais non, non. Vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire. Allez, avançons. 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 On va donner l'ensemble de services publics aux milliardaires qui pourront se payer les chaînes de télé et de radio. Mais vous imaginez ce que ça veut dire en termes de liberté d'information ? Ça peut poser une question de pluralisme, effectivement, de concurrence. Il n'a peut-être pas tort. Mais il faudra quand même qu'il y ait une concurrence. D'accord. Et vous l'organiserez comment, alors ? C'est-à-dire que vous vous vendrez, mais pas à certaines personnes ? Ou comment vous ferez ? Allez, on essaiera d'être juste, tout simplement. D'accord. Tony Card, si le RN avait la majorité absolue, comment vous construisez l'avenir de la Corse ? Est-ce que la question Corse, ce sera seulement une question ? Mais disons que nous, notre... Que je vous dise tout de suite... Pas d'autonomie, ça, on l'a compris. Mais est-ce que ce sera une question, la Corse ? Ou pas ? Oui, parce que nous avons quand même beaucoup de soucis en Corse. Nous avons beaucoup de problèmes en Corse, effectivement. Vous êtes certain que François Fillon, il, par exemple, sera bien le monsieur Corse du gouvernement de Jordan Bardella ? C'est acquis, ça, ou pas ? Parce qu'on n'a pas compris. Non, mais je crois que c'est un journaliste qui a dit ça. Oui, mais monsieur Fillon, il n'a pas dit non, visiblement. Oui, peut-être que... Non, mais pour l'instant, pourquoi pas ? Parce qu'il connaît les dossiers. Vous n'avez pas cette information, en tout cas, vous, en tant que militant. En tout cas, c'est un connaisseur de dossier Corse. Personne ne pourra lui enlever, d'accord, s'il vous plaît ? Voilà. Parce que lui, vous avez... Et puis, oh, je vous fais remarquer, là, j'ai oublié de vous dire, puisque c'est votre ami, là. Vous diriez à monsieur Colombani, qui parlait de Perpignan hier, une ville endettée. Oh, cinq candidats RN, un qui a été élu au premier tour et quatre qui sont en ballotage favorable avec plus de 45%. En tout cas, c'est qu'ils ne sont pas rancunis à Perpignan, puisqu'ils sont endettés. M. Cardi, s'il n'y avait pas de majorité absolue, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont annoncé qu'ils n'iraient pas, qu'ils ne répondraient pas à l'appel éventuel d'Emmanuel Macron pour prendre le gouvernement, ça pourrait plonger la France vers encore plus d'instabilité. Vous, électeur, est-ce que vous allez comprendre, vous, électeur, vieux militant, vous allez comprendre de ne pas assumer ses responsabilités ? Vous voulez le pouvoir depuis des années et des années. Oui, non, mais attendez. On n'est pas là pour faire le strapentin de M. Macron. C'est le premier ministre qui gouverne avec ce gouvernement. Non, non, non. Si on n'a pas la majorité absolue, non. Dans la Constitution. Non, 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 non. Si on n'a pas la majorité absolue, non. D'accord ? Je ne sais pas. Pendant des années, vous vouliez la proportionnelle. La proportionnelle, ça initie forcément des majorités relatives. Aujourd'hui que vous êtes majoritaire, vous ne voulez plus avoir des coalitions, discuter, faire des compromis ? On va discuter, c'est certainement. Mais peut-être avec des partis qui sont quand même sincères. Avec n'importe qui, non plus. C'est-à-dire ? Vous allez discuter avec qui, par exemple ? Ça discute déjà. Ne vous inquiétez pas. Oui. Avec qui ? Avec les LR ? Déjà, non. Il y a déjà des gens qui... Ben, dites-nous. Dites-nous. On est à vide d'informations sur le service public. Vous verrez la surprise dimanche. D'accord. Donc vous comprendriez que de ne pas prendre le pouvoir, si vous arrivez largement en tête, par exemple, avec 260 députés, pas tout à fait la majorité absolue ? Ah non, on n'ira pas. On n'irait pas. Ah non, oui. Ça, c'est sûr. Dans le parti, c'est pas une petite feinte pour pousser vers la majorité absolue. Mais franchement, si on n'a pas la majorité absolue, comment voulez-vous qu'on fasse notre programme ? On ne pourra pas. Ils sont capables de nous renverser aussitôt. Il peut y avoir une majorité... Il peut y avoir une notion de censure, effectivement. Nous sommes là pour sauver la France, tout simplement. L'autre hypothèse, Michel Cassellane, même si on a bien compris que vous, votre groupe, l'IOT, vous y croyez toujours et que vous seriez indépendant, l'autre hypothèse, c'est une large coalition qui pourrait aller des LR jusqu'au PS, voire une partie de LFI. Comment vous positionneriez à l'égard de cette possible autre majorité relative ? Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai donné très clairement les bases qui sont les nôtres. Moi, je ne veux pas laisser finir cette émission sans dire ceci. Un, dans le programme RN, il y a la suppression des régions. Deux, Marine Le Pen a voté contre la loi Molacre sur l'enseignement des langues. L'extrême droite a voté contre le rapport des îles. Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée, venu à Ajaccio dernièrement, il s'est dit opposé au statut particulier. Écoutez, moi, je veux vous dire une chose. L'autonomie, ce n'est pas une baguette magique. L'autonomie ne va pas changer les choses du soir au lendemain. Mais sans autonomie, sans la possibilité de mordre sur les réalités économiques, sociales, culturelles de notre île, qu'allons-nous devenir ? Comment laisser tomber les intérêts de tous ces gens qui triment, les intérêts de notre peuple qui a besoin d'être rayonnant à l'avenir ? Moi, je veux donner à M. Cardi la citation de M. Bigot, qui est votre candidat à Belfort. Écoutez bien, si on cède face à quelques quinzaines de milliers de skinheads, fromages de chèvres nationaux, vous voyez un peu le respect qu'ils ont pour nous, un fromage de chèvres nationaux, d'un nationalisme rance et ethnique, on cède à une idéologie insupportable. Ce n'est pas la nôtre, l'idéologie qui est insupportable. Quel projet politique vous porteriez si vous êtes au gouvernement, si vous avez la majorité absolue, si vous gouvernez la France à l'égard de la Corse ? Est-ce que ça s'est identifié dans votre parti ou pas ? Est-ce qu'il y aura davantage de décentralisation ? Pas d'autonomie, on l'a compris, mais la décentralisation, c'est quand même un mouvement auto-naturel en ce moment. Nous ne voulons pas l'autonomie, parce que nous savons que l'autonomie ne va pas remplir le frigo des Corses. Vous comprenez ? Oui, oui. Ça, il faut se le mettre. La situation actuelle est belle, les frigos seraient pleins aussi. Non, mais ce n'est pas notre faute, nous ne sommes pas encore au pouvoir. D'accord ? Parce que vous et vos amis, vous êtes encore, vous êtes toujours au pouvoir. Pour l'instant, d'accord ? Voilà, donc ce n'est pas la peine. Mais effectivement, donc nous, notre priorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà on va essayer de faire baisser les charges pour les patrons, pour les petits patrons des PME et des TPE. Et après que personne ne s'inquiète pour la culture corse, pour les traditions et pour nos coutumes, parce que nous, nous sommes au Corse aussi, ne croyez pas. Et moi, je suis fier d'être au Corse. Je vous le dis. Non, mais je vous le dis, je suis fier. Ça, je ne vous conteste pas du tout. Ça, je peux vous le dire. Moi, je suis fier. Mais ce qu'il y a, les éléments que j'ai donnés, c'est des éléments importants. Non, mais alors, attendez. La suppression des régions, ça a été évoqué par un cadre de notre parti. À un moment donné, oui, effectivement. C'est abandonné ? Oui, je pense que je pense que... C'est souvent qu'il y a des déclarations au Carre, et puis après, c'est le lendemain, c'est le confrère. Et alors, nous n'avons qu'à avoir de nôtre. Comme je vous ai dit, chez nous, c'est simple. On plante des fonctionnaires et on récolte des impôts. Autre un petit peu propos déstabilisant, votre candidate, dans la première circonception de Corse du Sud, a dit oui au peuple corse, puis François Fillon, et le lendemain, non, non, elle s'est trompée. Vous, vous êtes pour ou contre le peuple corse ? Non, il n'y a qu'un peuple. Nous nous sommes partis des petites patries françaises qui avons formé cette nation. Ça n'existe pas, le peuple corse. Le peuple corse, réellement, c'est notre identité, tout simplement, pour moi. D'accord. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander, et l'un et l'autre, de conclure. Il vous revient le premier, la parole, Tony Card. On vous écoute. Alors, nous savons que quand la France a la fièvre, la Corse, elle est malade. Donnez-nous le pouvoir afin de soigner la France et de guérir la Corse. Voilà. Michel Castellani. Nous sommes dans un monde dangereux. Moi, je vous porterai la garantie d'une présence réfléchie et responsable. Nous sommes dans une incertitude politique totale. Moi, je vous porte la garantie de jamais déroger aux principes de démocratie et de liberté. Nous sommes dans une société de souffrance où tant de gens peinent au quotidien. Je vous porte la garantie d'une politique sociale, responsable et solidaire. La Corse, notre peuple, a besoin de progresser dans tous les domaines. Vous savez combien je m'engage sur cette question. Vous avez besoin d'un débat qui a été vif, mais c'est de la politique. C'est normal. en espérant qu'il ait éclairé vos électeurs. La campagne continue et le vote, ce sera dimanche. Demain, sur cette même antenne, même heure, même endroit, la première circonscription de Corse du Sud en compagnie de la référence. L'arbitre, Jean-Vitus Alberti. A au nazir. Sous-titrage Société Radio-Canada